Musique de générique Le truc c'est que en faisant ce guide Alors c'est une mise à jour bien sûr du guide qui est très vieux Mais il y a eu des petits changements Alors Regarde n'a pas eu un véritable rework à proprement parler Mais c'est juste qu'on lui a apporté plein de petits passifs au niveau de ses talents Et ça fait plaisir honnêtement Même si par rapport à ce que je viens de dire C'est quelque chose que je me suis rendu compte En préparant le guide que en fait le perso Les petits changements qu'ils ont fait sont super Mais ils sont pas assez loin Et justement je pense que le perso il faudrait qu'on aille encore plus loin Peut-être un mini rework ou peut-être juste améliorer encore les passifs Mais en fait ce qui est frustrant c'est de se dire que Regarde Regarde est très très vieux C'est l'un des premiers supports du jeu Un des premiers healers du jeu Et au final à l'époque où les supports n'étaient pas très intéressants Regarde il était vraiment le plus cool de tous Sauf que maintenant il y a eu plein de nouveaux supports qui sont arrivés Il y a eu plein d'anciens supports qui ont été reworked Et en fait je me dis que Regarde Ah si j'enlève cette nostalgie Bah en fait je préfère les autres en fait C'est terrible de se dire ça Et je sais normalement là je vous fais une vidéo sur Regarde Je devrais vous le vendre comme pas possible Et là je commence par ça Mais bon Regarde malgré tout est un personnage très intéressant C'est l'un des premiers véritablement healers d'Heroes of the Storm Qui a un double emploi Qui certes n'est pas forcément une méga fontaine de soins Comme d'autres supports peuvent l'être Mais qui va contrebalancer ça par un aspect offensif indéniable C'est un personnage donc c'est un support corps à corps Et le fait que ce soit un support corps à corps Ça joue énormément dans sa prise de position Dans ses prises de dégâts C'est à dire que c'est un support qui a plus de points de vie bien sûr que les autres Forcément puisqu'il est au corps à corps Et de l'autre côté et bien vous allez avoir une bonne tonne de dégâts C'est l'un des supports qui fait le plus mal Avec Stukov en tête de fil Mais c'est vrai que Regarde a énormément de dégâts à ce niveau là Donc Regarde a vraiment cet aspect offensif Le truc c'est qu'évidemment comme c'est un support kak Vous ne devez pas faire n'importe quoi Il y a certaines games où vous allez être tenu très longtemps à distance Sans pouvoir vraiment profiter de l'aspect corps à corps Et d'autres où vous allez pouvoir beaucoup plus vous amuser Et à ce moment là vous allez rouler sur l'adversaire Presque comme un assassin corps à corps Donc ça peut être très jouissif Regarde à jouer comme extrêmement frustrant Donc on va y venir Mais Regarde pour commencer sa forme de loup Il n'a pas de monture Regarde Sa forme humaine est comme ça Et sa monture c'est le loup fantôme Temps de recharge 4 secondes Ça augmente la vitesse de déplacement de 20% Donc il ne peut pas se déplacer à 30% de vitesse de déplacement Mais en plein teamfight Et bien il peut passer en forme de loup Même s'il prend des dégâts ça ne le démoune pas C'est pas un problème Et surtout ce qui est très intéressant avec la forme de loup C'est que la première attaque sous forme de loup va vous faire sauter Et mettre une auto-attaque qui fait 75% des dégâts supplémentaires Donc une très grosse auto-attaque qui fait très mal Et comme vous le voyez avec les valeurs niveau 20 Regarde il met 230 de dégâts Je viens de sortir le guide à nu barack Un anuble c'est 175 comme ça Un truc comme ça au niveau 20 Donc et ça c'est l'auto-attaque de base en forme orc Parce que si on prend en loulou 407 Donc c'est un sacré burst L'intérêt aussi du loup On va commencer direct les tips maintenant Ça va être aussi par exemple d'esquiver des skillshots Vous passez par là Il y a un adversaire qui va vous route Vous savez qu'il va vous route Par exemple le Harthas va vous route Hop mettez le croc croc Ça vous permet d'avoir une allonge Vous avez également Bon on y reviendra après Mais l'intérêt ça peut être de dash Par exemple Imaginons le Hardcamp c'est des héros Ils me fuient Ils veulent me taper Ils veulent me taper Voilà regardez Harthas veut me taper Veux me taper Veux me taper Et hop on se sert du spire pour fuir Pour justement ne pas En gros ça vous sert d'allonge Vous pouvez vous en servir d'allonge Attention aussi Un truc avec le loup Il faut y penser aussi en teamfight Vous avez pris votre croc croc Ok vous mettez des auto-attaques C'est bien Pensez que c'est 4 secondes Donc à la sortie Dès que c'est de retour Vous pouvez balancer le croc croc Sachant que c'est un Alors c'est pas un reset d'auto-attaque timer Vidéo From Zero Two Heroes dessus Mais ça peut meubler deux auto-attaques C'est à dire que quand vous passez en forme orc Vous pouvez faire Hop hop Voilà dans l'idée Une auto-attaque Et vous finissez de meubler l'autre auto-attaque Avec le croc croc C'est pas vraiment un reset d'auto-attaque timer C'est plus un meublage L'idée c'est que Les deux autos peuvent se Bah là je viens de me le rater Mais les deux autos peuvent Se succéder assez vite Vous pouvez gagner un petit peu de DPS comme ça Un petit peu de burst Donc Regards La forme de loup est très importante à bien maîtriser Beaucoup de Regards oublient de repasser en forme de loup En plein teamfight ou autre Donc vraiment faut pas hésiter Et comme vous le voyez Il y a un gros burst sur le croc croc Le problème c'est que par exemple Contre un pick comme Arthas Une fois que vous avez fait votre croc croc Bah c'est bien Vous avez mis les petits dégâts Mais ensuite vous êtes prisonnier au milieu de son slow Et vous faites comment pour vous extraire Donc c'est très compliqué Ça peut être très compliqué Regards Après on a le sort principal de soins La salve de guérison Sort de Warcraft 3 Chez le chasseur des ombres C'est tout simplement Une vague de soins qui rend 570 Donc c'est des valeurs niveau 20 Je le rappelle 570 points de vie à un allié Puis qui se propage à deux autres alliés Dans les 7 mètres En leur rendant 570 points de vie chacun A une époque Le premier porteur Prenait plus de heal que les deux autres Ça a été harmonisé Donc maintenant Il n'y a plus de petits trips Il n'y a plus de petits tricks Trips ou tips pardon Là dessus Parce qu'à l'époque Vous pouviez par exemple Soigner en principal Principalement le premier Là ça ne change rien Que vous fassiez ça Ou que vous fassiez ça Ça ne changera rien Je le rappelle Mais à chaque fois Dans la From Zero To Heroes Sur les raccourcis J'en parle très souvent En support Mais pas qu'en support Le Alt A Pour lancer un sort sur soi-même Est extrêmement important Regarde En fait partie Il y a 3 spells sur 4 Qui doivent se claquer en Alt R Enfin Alt pardon Éventuellement Ce qui est intéressant par exemple C'est de se soigner Avec la salle de guérison Alt A Pour pouvoir soigner le mec de loin Alors vous allez me dire Pourquoi ne pas soigner directement le mec En fait ce qui peut être intéressant C'est que parfois Vous allez avoir 2 alliés C'est à dire que par exemple Il y a un allié ici Un allié ici En fait vous allez servir De balise de relais Parce que si par exemple Bah je suis trop loin Ah bon là ça va Je suis encore remporté Mais vous voyez Là je ne peux pas me soigner Ça ne soignera pas l'autre Donc ça va être très important Avec regard de bénéficier De votre mobilité Pour pouvoir Servir de relais Par exemple avec un gars Si un de vos potes est là Et il y a un autre pote là Et bien vous allez soigner lui Vous allez vous mettre au milieu Pour que la balise Pour que le soin Rebondisse sur votre allié Parce que si jamais Vos allié Ça peut arriver Quand vous êtes en support Que vos potes se dispersent Vous connaissez Quand vous avez joué Aurel Kharazim C'est toujours frustrant Bien sûr quand vous jouez Avec ces personnes là Bah pensez justement A vous rassembler Pour pouvoir avoir les soins Mais avec regard Du coup vous pouvez soigner Potentiellement deux cibles Assez lointaines l'une de l'autre Sachant que les soins Peuvent rebondir Mais j'ai remarqué quand même Que c'est généralement Les mecs qui ont le moins de PV Sur lequel ça rebondit en priorité Donc ça je ne suis pas sûr de moi Mais j'ai remarqué Que c'est souvent le cas Donc peut-être que ce n'est pas Si chanceux que ça L'intérêt bien sûr Avec le Alt A Bah par exemple Encore une fois aussi C'est de vous soigner vous Et de soigner les autres On y reviendra Mais la vague de soins Une fois qu'on aura le 10 Notamment la guérison ancestrale Et le bouclier de terre C'est vrai que le soin Peut-être un peu plus A privilégier sur vous Pour permettre en sorte Que les autres spells Partent sur vos alliés En attendant Donc ça c'est la vague de soins Vous pouvez soit directement Mettre le mec Mais pensez à faire relais Pour vraiment pouvoir toucher Trois personnes en tout Ça c'est vraiment le très important Sinon ça sert Sinon c'est juste Un heal sur une personne C'est dommage quoi Ça marche aussi sur les sbires Si je ne dis pas de bêtises Je crois pas qu'il les virait Je sais plus s'ils l'ont viré Bon c'est pas très grave De toute façon Donc voilà pour la self de guérison 8 secondes de temps de recharge 55 de coup en mana Et on va attaquer Un des problèmes de régard aussi C'est ces consommations en mana Qui sont quand même assez importantes Donc faut vraiment Pas faire n'importe quoi C'est aussi pour ça Que le choix des heals Va être très important Si un mec est quasiment full PV Ça sert à rien de lui mettre un heal Vous allez gaspiller votre mana Donc laisser les globes etc Faire leur office Sauf bien sûr Si un Zeratul Genji Et que le moindre tic de PV est important Mais globalement Laissez Si le mec a 90% de ses PV C'est bon Il pourra remonter tranquillement Par contre Aussi quelque chose d'important Avec régard Si vous êtes en forme de loup Et que vous lancez un A Vous perdez votre forme de loup Donc vous avez 4 secondes Donc je dis pas Qu'il faut toujours D'abord faire le croc croc Et mettre le heal Bien sûr La priorité c'est Est-ce que mon pote va mourir Donc j'ai pas le temps De faire le croc croc Mais l'idéal Je vois beaucoup trop de régards aussi Qui lancent leur spell En forme de loup Et du coup Qui perdent le croc croc Et qui perdent le dash aussi Donc faites-y attention C'est que de l'adaptation Je peux pas vous dire Faites ça tout le temps Ou faites ça tout le temps C'est à vous de voir En fonction de la situation Mais pensez-y C'est une erreur Qui se fait très souvent Chez les régards Un régard Comme on le voit Il est assez offensif Il a aussi du soin Il est assez C'est un support Qui est très flexible Il est apte Enfin il est à l'aise Dans quasiment toutes les situations C'est ce qui fait son point fort Mais aussi son point faible Regards Personnage Qu'a d'huile Il a de l'utilitaire Il a de la mou speed Il est agressif Il peut servir sur le wave clear Il peut servir à plein de choses Il a une purification Il peut servir à plein de choses Mais le problème aussi C'est qu'il n'excelle Dans aucun véritable domaine Donc Certains supports Peuvent trouver Leur épine Enfin Peuvent sortir Je dirais Leur épine du jeu En étant justement Spécialisé dans ce système là Et donc pouvoir Head draft Dans cette optique là Regards C'est plus délicat Regards c'est un peu Bon bah plein de heal Ont été ban Bon bah Regards c'est jamais mauvais L'intérêt par contre De Regards Et c'est là Que vous allez comprendre pourquoi Une des fois Où on peut vraiment draft Un Regards En mode info Du wave clear En draft Bien sûr C'est par exemple Notre équipe n'a pas du tout De wave clear Je vais peut être plutôt Privilégier un Regards Au moins on pourra assister Un petit peu sur le wave clear Puisqu'on a le bouclier de foud Regards à ce niveau là Est très très fort Chez les supports La plupart des supports Ont été nerfs Sur leur côté wave clear Sauf Regards Même s'ils regardent aussi Mais ça suffit pas Le bouclier de foudre 62 coups en mana Temps de recharge 8 secondes Imprègne l'allié ciblé de foudre Qui inflige 140 points de dégâts Par seconde Aux ennemis proches Sur 5 secondes Alors ça marche sur vous Donc le alt Z par exemple Ça lance le Z sur vous L'intérêt Ça va être de faire des petits dégâts Comme vous le voyez Ça fait plein de petits Plein de petits tics Donc généralement Vous faites ça Et ensuite vous mettez des autos Et vous voyez Là on est sur des valeurs niveau 20 Mais ça met des patates Ça met des patates Des carry peuvent prendre Très 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 cher Et vous pouvez assister Justement l'agression De votre équipe avec ça Ça peut être très utile Bien sûr Regards peut être très très fort Pour faire des camps Évidemment Alors ça veut pas dire Que vous devez abandonner Votre équipe Mais généralement Vous avez le solo laner Quelque part Le tank sur la mid lane Et un carry distance Sur une autre lane Qui tient pendant ce temps Et vous avec un de vos carries Vous allez faire un camp Donc mine de rien Par exemple sur Alterac Vous allez faire très 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 souvent Les camps Sur Jardin de la terreur Par exemple C'est un perso Qui va apporter énormément Qui va permettre De faciliter la prise de camp Le problème aussi Que je vois souvent Avec les régards C'est les régards Qui se prennent pour des spécialistes Et Kublik C'est des supports Régards C'est un support avant tout Mais il a Ce gros Cette grande force Et pareil pour les sbires Bien sûr pour les sbires Vous voyez Vous mettez ça Ça nettoie très 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 vite Une vague de sbires Pour un support C'est vraiment très très bon Alors du coup Commençons par le slow Le seul contrôle Véritablement de régards C'est aussi un des problèmes de régards Il n'a pas de hard CC C'est véritablement qu'un slow Totem de l'intérêt 50 de coups en mana Temps de recharge 15 secondes Donc là on voit un 8-8 Donc c'est des CD courts 4 sur le loup 15 sur le totem Donc c'est beaucoup plus long Plante un totem Qui ralentit les ennemis proches De 35% Totem dispose de 476 points de vie Et dure 8 secondes Donc vous mettez un petit totem Vous voyez en plus Au moment où vous mettez le E Et au moment où vous mettez le E On voit son air d'effet Ce totem là Va slow de 35% Il n'est généralement pas détruit Les gens ne pensent pas à le détruire Et c'est important des fois De le détruire Notamment au 16 Mais on y reviendra Mais du coup Ce petit totem là Et bien il peut faire le café Pour permettre par exemple Tout simplement Et bien de mettre les dégâts Vous avez le bouclier de foudre Le mec est ralenti Ça vous permet de mettre vos auto-attaques De pouvoir rattraper le gars Avec le loup Et en plus Bah de faire en sorte Que le bouclier tempête Tape en permanence Donc ça c'est vraiment Très très cool sur Régard On va pouvoir attaquer maintenant Les talents Et je rappelle aussi Petit tips Si vous voulez waveclear de loin Il faut y penser Vous pouvez mettre Le totem Vous pouvez lui mettre Le bouclier de foudre Vous pouvez le mettre sur le totem Pour pouvoir clear de très très loin Sans vous exposer Ça peut être mis aussi Mince Je l'ai mis sur moi-même Ça peut être mis Sur le Par exemple Un spire Sur un camp Ou autre Ça peut marcher Bien sûr Sur un héros Généralement Sur vos potes Ça va être plutôt sur les tanks Par exemple Avec une Johanna C'est très très fort Parce que vous mettez le bouclier de foudre Sur une Johanna Elle va aller waveclear Et là Toutes les vagues de sbires sont détruites C'est aussi pour ça Que Régar est très fort Sur Sanctuaires Infernaux Par exemple Puisque sur Sanctuaires Infernaux Régar Il apporte Énormément Pour la récolte de squelettes En plus des camps Même sur BOE Par exemple On pourrait dire Bon bah c'est les immortels En fait Régar est l'un des subs Qui fait le plus mal Donc Il apporte du race Il apporte de la course aussi A l'immortel Et sur une map comme BOE Il y a des grands axes Sa move speed Et ses slow Vont être mis à contribution Bémol quand même Régar Sur les longs fights La selle de guérison pour soigner Donc ça peut être très vite Délicat Pour pouvoir tenir en vie Toute son équipe Parlons des talents Pendant qu'Arta s'amuse Avec son gros dragon Donc nous avons Honnêtement Régar Un arbre de talent Avec énormément de possibilités Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment De build avec des grandes écoles Genre build A Build Z Machin Régar Chaque palier En fait Il y a énormément d'hybridation C'est un perso Où il va y avoir beaucoup de choses Donc je vais décrire tous les talents On y reviendra à la fin Sur des builds Mais honnêtement Quasiment tout est viable Il faut quand même Bien sûr un peu de synergie Dans vos choix Mais globalement Il y a un talent Dans tout l'arbre de Régar Qui est vraiment poubelle On y reviendra après Du coup Niveau 1 Je vais commencer par L'aspect peut-être Un talent que j'aime beaucoup C'est le totem colossal Qui augmente la portée Et la distance du lancement De totem de l'intérêt De 50% Ça vous permet de le poser Plus facilement Donc poser plus loin Et en plus Le radius est plus grand Donc le mec va être slow Bien plus loin Vous n'avez pas de CC Avec Régar Donc à part ça Donc c'est vrai que Ça permet d'avoir une grosse assise Ça peut sauver la vie Ça peut calmer l'adversaire J'aime beaucoup le totem colossal Sachant que Il y a un petit truc Avant c'était un talent niveau 7 Qui a été fusionné C'est que le totem colossal Et bien vous pouvez le lancer Maintenant vous voyez L'air d'effet est très très grande Quand même Vous le voyez avec cette assise Et maintenant Avec ce niveau 1 Et bien Vous pouvez le replacer Alors le truc Avec ce totem C'est que ça ne dure pas Plus longtemps C'est juste que vous pouvez Le repositionner Pour couvrir encore plus d'espace Et ça j'avoue Que j'aime beaucoup Mettez le totem là L'adversaire essaye de vous courir après Il a fini Hop on le remet là Sachant que ça peut permettre D'économiser des points de vie Au totem Et je vais venir sur un nouveau type Sur le totem également Dégage Arta s'il te plaît Laisse moi Laisse moi tranquille Quand vous voulez taper des tourelles Par exemple Vous voulez taper une tourelle Et bien vous pouvez poser Un totem Et c'est le totem Qui va prendre en priorité L'aggro des tours Ça ne marche pas avec l'effort Avec le nouveau système d'aggro Ça marchait avant Mais ça marche toujours Pour les tours Donc Vous pouvez poser le totem Qui va prendre des coups Et vous pouvez Alors mince Attendez Je vais juste le dégager Parce que là il m'énerve Dégage Hop Voilà Donc ce qui est intéressant C'est de pouvoir poser ça Et taper par exemple Avec votre équipe Le truc Sachant que vous pouvez Alors J'ai remarqué que Ça peut marcher de temps en temps Mais c'est pas une valeur Une valeur sûre On va dire Mais vous pouvez également Potentiellement avec ce niveau 1 Sauver des coups de tour A une époque C'était pas possible Et j'ai remarqué Que dernièrement ça marche Bon là vous voyez Il l'a pris quand même le dégât Il l'a pris le dégât Mais des fois Il ne le prend pas Donc vous pouvez le repositionner Vous voyez là il l'a pas pris Là il l'a pas pris Donc ça peut Ça peut servir aussi A remettre L'aggro des tours Donc ça peut être Très très cool A ce niveau là Faut bien y penser Ça peut sauver la vie De vos potes Ça c'est aussi utilitaire Mais ça peut sauver La vie de vos potes Donc revenons sur les talents On a également La course du loup Porte la vitesse de déplacement Sous forme de loup De 20 à 30% Donc vous avez enfin Une vitesse de monture Normale Très pratique Sur les grandes cartes Comme Valmody Vous allez pouvoir Traverser beaucoup plus vite La carte Et rejoindre vos équipiers Etc Pour les rotations Comter du dragon Également très 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 fort Et si un héros adverse Est touché par une attaque de base Portée sous forme de loup Fantôme Réduit son temps de recharge De 1 seconde Qu'est-ce que ça fait ? Et bien ça fait que En PVP Votre loup Au lieu d'avoir 4 secondes De temps de recharge Il n'en aura que 3 Ça vous permet de plus facilement Croc croc Ou plus facilement En fait de croc croc Et repartir plus vite Avec le loup Si jamais c'est la merde On dégage En course du loup Très très bon Vraiment un très bon talent Plus de croc croc Donc plus de dégâts Et en plus Plus de vitesse de déplacement Vous pouvez potentiellement Esquiver plus facilement Les sorts adverses Donc c'est vraiment pratique On a ensuite La charge électrique Un talent qui est Pas loin d'être vachement bien Mais Frustrant C'est à dire que Ça augmente le rayon Du bouclier de foot De 25% Qui dit augmentation Du rayon du bouclier de foot Dit plus facilement De dégâts Grâce au bouclier de foot Ça rend un montant également De point de vie équivalent A 30% Des dégâts que le bouclier de foot Inflige aux héros adverses Donc ça ne marche pas en PvE Ça ne marche qu'en PvP Et là on se dit Bah c'est trop bien Le porteur du bouclier Va pouvoir être soigné Et bien non Ça soigne Regarde Ce qui est complètement con Si ça soignait Le porteur du bouclier Ce qui devrait être fait Je pense Et bien Ça permettrait quoi Ça permettrait tout simplement De Un petit peu comme le dragon de Lily Mais en version En meilleure version Regarde on sait Qu'il a toujours été très apprécié Par la plupart des tanks Par des tanks Ou par des assassins Mêlés Du Illidan Du Kerrigan Enfin je veux dire Le Régar Illidan C'est un combo Qui existe depuis très très longtemps Butcher Régar Régar Enfin je sais pas Zeratul Régar Kerrigan Régar Les soins sont toujours sympathiques Mais c'est pas Déjà faut être au corps à corps Pour que ça marche Donc des fois Vous pourrez pas vous soigner comme ça Un tank va reculer aussi des fois Mais vous voyez Bon les soins sont pas Sont pas incroyables C'est 21 types de soins Bon si vous êtes bien sûr Au milieu de tout le monde Ça peut quand même Bien plus soigner Mais c'est pas C'est pas un énorme île C'est un petit île supplémentaire Qui est toujours appréciable Mais c'est quand même Dommage que ça marche Le jour où ça marchera Sur le porteur Là ce talent deviendra Vraiment intéressant à mon sens Niveau 4 Niveau 4 On a encore une fois Un talent sur le loup Un talent sur le Z Et pas de talent sur le E Mais un totem On va commencer par le monde de foudre Que j'adore personnellement Parce que comme on l'a dit Régar Il est assez manavore Quand bouclier de foudre Afflige des dégâts à un ennemi Donc sbire, monstre, héros Tout ça tout ça Ça rend 4 points de mana Jusqu'à un maximum de 100 points de mana Le Z coûte 62 mana C'est très facile en fait D'avoir un Z gratuit Grâce au monde de foudre Sachant que le maximum Est à 100 points de mana Vous pouvez limite Si vous êtes dans une vague de sbire Vous pouvez limite Gagner du mana en fait En claquant un Z Vous allez déjà rembourser le Z Mais en plus de ça Regagner de la mana Et en tuant les Globes Vous récupérez Donc vous allez récupérer de la mana Grâce au monde de foudre Donc moi personnellement J'aime beaucoup Sachant que Régar va aider On va dire Aux vagues de sbire Dans les teamfights Il va pouvoir Z un tank Qui va très facilement Rester dans la mêlée Ou un assassin mêlée Et en faisant les camps Il récupère de la mana aussi Donc très appréciable Le monde de foudre Mais le problème C'est qu'il y a la concurrence Du totem de soins Le totem de soins C'est un temps de recharge De 30 secondes Alors le totem de soins C'est un sort générique A la base sur les supports Même si la plupart L'ont perdu Totem de soins A la base C'est 45 secondes De temps de recharge De 60 secondes De temps de recharge Je sais plus Comme Régar est un chaman Totem de soins C'est vraiment pour les chamanes A la base Et bien il a un cd spécifique 30 secondes de temps de recharge Ce qui est le plus petit Temps de recharge D'un totem de soins Du jeu Et quand il pose Donc ce totem de soins Ça rend héros alliés proches Un montant de points de vie Équivalent à 2% De leur maximum De pv Chaque seconde Pendant 10 secondes Donc ça fait qu'en cd effectif Si votre totem de soins Reste là Reste disponible Ça fait que vous l'avez Toutes les 20 secondes En gros Pour pouvoir soigner Donc c'est quand même Très appréciable Ce qui est bien avec le totem de soins C'est que comme le totem de terre Vous pouvez bien sûr Vous en servir aussi Pour prendre l'agro détour Mais comme vous le voyez Le totem de soins Il est très très fragile Donc il faut faire attention A pas le poser dans les vagues de sbire Ou autre Parce que sinon Un adversaire Même sans faire esprit Il va détruire votre totem Donc le totem de soins Comme le totem de terre Il peut servir par exemple Parfois à checker des buissons A donner de la vision Totem peut donner de la vision Totem de soins Aussi il peut le faire Ou par exemple Vous mettez le totem de soins Dans le buisson L'adversaire ne le voit pas Et vous vous soignez Le problème du totem de soins Moi je l'adore le totem de soins Mais c'est vrai que je préfère le monde food Pourquoi ? Parce que le totem de soins C'est très 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 fort Alors sur sanctuaires infernaux Vous avez les petits buissons Vous mettez dans le buisson de derrière Et comme ça Vos alliés peuvent se soigner Le truc c'est que la plupart des alliés Ne font pas attention au totem de soins Donc vous pouvez pinguer Pour leur indiquer justement Le totem de soins Mais ce qui est vraiment dommage Avec le totem de soins C'est que voilà Comme je l'ai dit Vos alliés n'y font pas forcément attention Et il se détruit très vite Mais bon Le totem de soins Ça apporte sur les dives Ça apporte tout simplement Du soin supplémentaire Sans gaspiller de la mana Par exemple sur un heal principal Ça vous permet d'avoir Double tic de soins Un perso qui peut manquer Un petit peu sur la durée Donc très appréciable Au niveau 4 On a un autre talent C'est le coeur farouche Augmente la régénération de vie De régard de 75% En forme de loup fantôme Donc vous régénérez Beaucoup plus vite vos PV Les attaques de loup fantôme Rendent également 1% Du maximum de mana de régard Et portent ce bonus A 5% contre les héros Donc quand vous faites un croc croc En gros vous récupérez de la mana C'est pas énorme En gros En PVE C'est pas terrible C'est en PVP Où ça va être très intéressant Parce que vous récupérez 5% De votre mana max En early game C'est pas fou En late game C'est vraiment bien Mais généralement En late game Vous avez moins de problèmes de mana Donc le coeur farouche Je le trouve un peu moins intéressant Pour Egard L'intérêt de C'est plus la régén de points de vie Plus que vraiment Le gain de mana Parce qu'en fait Les 3 talents sont du mana Lui il redonne du mana Lui il économise du mana Et lui Il redonne de la mana Mais il faut se jeter dans la mêlée Pour pouvoir Vous rendre du mana Ce qui est pas forcément facile Parce que quand vous avez des problèmes de mana Généralement C'est que c'est la merde Et du coup Ce qui peut être intéressant C'est plus que vous avez pas besoin De vous heal vous Avec la régén de loup Et soigner les autres Mais bon Si vous êtes en forme de loup C'est bien mignon Mais à un moment donné Faudra lancer ses spells Donc c'est C'est pour ça que En privilégié je dirais Mande foudre au thème de soin Mais le coeur farouge Et malgré tout Un très bon talent Palier 7 Alors 7 Il y a des super talents sur Régar Mais le problème C'est qu'il y a la purification La purif est quasiment Indispensable sur Régar Dans 80 Voir Dans 90 Voir 95% des games La purif sera obligatoire Même s'il n'y a pas Énormément de contrôle J'ai fait une QM la dernière fois Il n'y avait aucun Hard CC en face Mais il y avait une bourrasse de Falstad Bah tu bourrasques Un de tes assassins mêlés Le Falstad il ne peut rien faire Donc la purif Très très important Je rappelle que la purification Il y a plusieurs utilisations Plusieurs manières de le faire Vous pouvez l'utiliser Au moment du contrôle Bien sûr Mais vous pouvez surtout La pré purif Il y a un grab de Stitches Hop Et ça ne marche pas Un cocon d'Anumara Qui va partir Hop Le cocon Alors ça demande beaucoup de réflexes Bien sûr Mais ça demande de la lecture du jeu Vous voyez Un route d'Arthas par exemple On l'enlève Et c'est bon Le mec s'en sort Purification C'est indispensable Dans encore une fois 90 à 95% des games Mais si jamais Il n'y a pas vraiment besoin De purification Un talent qui est très très fort aussi C'est le totem lié à la terre C'est probablement Dans les 5% ou 10% Des autres games Vous allez probablement Jouer ce talent Puisque ça augmente Les points de vie du totem De lié interesse de 100% Permet de tanker Beaucoup plus les coups de tour Et bah en gros Vous pourrez Probablement L'équipe en mine Ne pourra pas tuer le totem Globalement Si vous jouez ça Mais encore une fois Purif trop fort L'héros adverse ralentit Par totem de l'interesse Vot leur vitesse d'attaque Réduite de 40% Et ça par contre C'est une compo Qui manque de contrôle Par exemple Imaginons C'est une compo Qui est partie Sur un Renorticus En face Et qui va mettre Beaucoup d'auto-attaque Etc Une tracer également Du coup on manque Un petit peu de Là le totem lié à la terre Il devient très 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 intéressant Puisqu'il réduit Alors s'il y a Beaucoup d'auto-attaqueurs En face Et qu'il y a très très peu de CC Totem lié à la terre Excellent Puisque la vitesse d'attaque Le mec est slow Et en plus Il voit sa vitesse d'attaque réduite C'est une sorte de rayon réducteur Qui est vraiment très très intéressant Et c'est un niveau 7 Les rayons réducteurs Généralement c'est une personne Au 13 Là c'est globalement Potentiellement Toute une équipe adverse Donc le totem lié à la terre Est très très fort Mais encore une fois Purification Et enfin Sans étonnerre Les attaques portées Sous forme de loup fantôme Donc le croc croc Réduisent les temps de recharge Les capacités de base De 2 secondes Honnêtement Je sais que souvent La plupart des Regards Quand ils jouent pas purif Ils jouent ça Je trouve pas ça ouf Globalement Parce que Déjà Faut croc croc un héros Et c'est bien de réduire Le temps de recharge des sorts Mais généralement Vous allez quand même avoir Toujours un problème avec Regards C'est la mana Donc avoir plus de heal C'est bien Mais le truc C'est que si vous mourrez Il n'y aura plus de heal Donc purification Obligatoire pour moi Et si vous jouez pas purif Là ça peut être fait Etc Si vraiment ça peut être fait Pourquoi pas Mais encore une fois Purif trop fort Nioh 10 2 ultimes excellents Sur Regards Qui ont toujours été excellents Quels que soient les patchs D'ailleurs Il y a eu des moments Où Guerris Ancestral Est au dessus Des moments où Bloodlust Furie Sanguinaire Est au dessus Mais quelle que soit la période Les 2 ultimes Ont toujours été bons C'est juste que généralement On connaissait la Guerris Ancestral Plus générique La Bloodlust Un peu plus situationnelle Les 2 ultimes A l'heure actuelle Sont toujours très très fort Guerris Ancestral 80 de coups en mana Et 100 secondes Rend 2587 points de vie Un héros allié C'est vrai que c'est beaucoup Mais la Guerris Ancestral A été énormément nerf Avec le temps 100 secondes De temps de recharge Pour un heal Qui peut être bloqué Par n'importe quelle anti-heal Par exemple une Ana Qui va mettre une grenade Boum Pas de Guerris Ancestral Des cartes Kain Il y a de plus en plus D'anti-heal dans le jeu La Guerris Ancestral Honnêtement Il faudrait la passer A 90 secondes De temps de recharge Minimum Parce que certes Ils ont réduit les valeurs De heal Ce que je comprends Mais il faudrait réduire Le temps de recharge 90 secondes Ça me paraît Est un bon compromis Parce que c'est vraiment Et peut-être réduire Le coût en mana Aussi de la Guerrisan Parce que c'est vraiment Vraiment cher Je trouve Mais Guerris Ancestral Très très fort Vous pouvez également Vous la lancer sur vous Avec un Alt R Bien entendu Comme n'importe Quel sort Qui peut se lancer Sur soi-même L'intérêt de la Guerrisan Ancestral Ça va être De pouvoir Remonter un allié Je suis dans la merde Ah et je me fais tuer C'est terrible Boum Guerrisan Ancestral Je me remets quasiment Full PV C'est pour ça Globalement Que les corps à corps Adorent Regards Une Sonia Qui vient rentrer dans le tas Allélo Boum Guerrisan Ancestral Et ça fait du bien Bon là C'est un mannequin Qui a énormément de PV C'est pour ça Que ça donne pas l'impression Que ce soit énorme C'est pour ça que j'ai voulu le faire Sûrement au début aussi L'intérêt de la Guerrisan Ancestrale Vous pouvez faciliter Alors la Guerrisan Ancestrale Il faut De l'observation Il faut pas claquer la Guerrisan Ancestrale Quand un mec a un PV Faut pas non plus la claquer trop tôt Mais faut la claquer au bon moment Et c'est toujours difficile Le truc c'est que vous pouvez faciliter La Guerrisan Ancestrale Pendant qu'elle Vous voyez elle met du temps La Guerrisan Ancestrale Après une seconde Elle rend le montant d'huile Donc pendant la seconde Potentiellement le mec peut mourir Si jamais c'est le cas Vous avez 10 secondes de temps de recherche Sur la Guerrisan Ancestrale Comment vous pouvez faire Pour faire en sorte Que la Guerrisan Ancestrale passe Vous allez avoir Par exemple la chaîne de soins Qui va temporiser Le temps que la Guerrisan Ancestrale parte Et j'y reviendrai avec le 13 Parce que le Bouclier de Terre Par exemple Peut servir Bouclier de Terre Je le dis maintenant Normalement je fais pas ça Mais je vais le dire maintenant Le Shield Si vous mettez un Shield A un allié Il va conférer 12% De bouclier En fonction des points de vie Maximum Pendant 3 secondes Donc l'intérêt ça peut être De Guerrisan Ancestrale Hop Et comme ça Le Shield Plus le heal Vont faire en sorte que Ça tienne le mec Pour que la Guerrisan Ancestrale passe Ça peut Ça m'a déjà permis De mettre des Guerrisan Ancestrales Quasi impossibles à poser Parce que j'étais trop en retard J'avais été silence avant Comment je réussis Je Guerris Ancestrale instant Et ensuite je balance tout Toute la sauce Pour tenir le gars Pour que la Guerrisan Ancestrale passe Ça peut vous permettre De mettre des Guerrisan Ancestrales Qui peuvent changer La donne dans un teamfight Une Sonia qui va mourir Qui revient full PV Ça change complètement la donne Evidemment Donc on revient Ensuite vous avez La Bloodlust Donc là on s'en fout Je vais revenir sur n'importe quoi Voilà Hop Juste purification par contre Fury sanguinaire 90 secondes de temps de recharge 70 de coup en mana Ça augmente la vitesse d'attaque Des héros alliés proches de 40% Très intéressant Avec des persos qui en profitent Bien sûr Que ce soit Assassin Mêlé Ou Assassin Distance Un Raynor par exemple Leur vitesse de déplacement De 35% Donc le mec tape plus vite Et va plus vite Errant un montant de point de vie Qui est valant à 30% Des dégâts infligés A leur cible principale Par leur attaque de base Dure 6 secondes L'intérêt de la Guerrisan Ancestrale C'est que vous pouvez la lancer aussi En forme de loup Contrairement aux autres spells Donc ça c'est toujours cool Et l'intérêt c'est que voilà Pendant 6 secondes Vous avez une espèce de God Mode Pour vos alliés Le truc c'est qu'il faut Que vos alliés en profitent bien Donc si vous la lancez Si vous la lancez Sous un blind Par exemple sous un aveuglement D'Artanis par exemple Bon bah c'est terrible Il y a moyen d'être contre Par exemple Bloodlust égare Toute l'équipe va foncer Sur un gars Et le défoncer Un des counter de la De la Bloodlust C'est la Mince la Gust Donc tout simplement De Falstad La Bourrasque Qui va dégager tout le monde Donc il faut faire attention à ça Puisque vous pouvez potentiellement Vous faire annuler Votre Furie Sanguinaire Par les Contrôles Evidemment Mais la Furie Sanguinaire Très très à l'aise Avec des compositions Qui ont énormément bénéficié De l'auto-attaque Et des compos généralement Genre on rentre dedans On fracasse du monde Généralement encore une fois Avec des assassins mêlés Mais aussi des assassins de distance Les Raynor Les Cassia Les trucs comme ça Peuvent en bénéficier Mais on privilégiera La guérison ancestrale Les deux sont très forts Encore une fois Les deux sont très forts Ça dépend de votre compo Et de la compo adverse Niveau 13 J'ai déjà parlé du bouclier de terre Que j'adore Parce que le problème de Raygar C'est qu'il y a une seule forme De protection directement Avec un Andorre de l'ultime Pour un allié C'est la salle de guérison Si vous mettez le bouclier de foot Par exemple sur un tank Pour le tenir en vie Et pendant ce temps Vous soignez des autres gars Ça vous permet d'avoir Double outil de protection Donc je suis vraiment Un fervent défenseur Du bouclier de terre Mais ensuite On a le Radmaré Très très bon talent également Puisqu'il réduit le temps de recharge De la salle de guérison De 0.75 secondes Par héros soigné Donc quasiment 3 secondes De temps de recharge en moins Ce qui est plutôt cool Pour Bah c'est quasiment C'est un peu moins de la moitié Donc c'est quand même C'est quand même pas dégueu Un peu moins de la moitié Un peu même Beaucoup moins de la moitié Mais c'est quand même pas dégueulasse Réduit son coût en mana également De 55 points à 40 points Donc on passe de 55 de mana à 40 Donc économie aussi au niveau du heal Ce qui est bien Parce que quand vous allez spammer vos sorts Bah la consommation en mana Est toujours très grosse Donc là Il y a quand même une réduction De la consommation Donc c'est plutôt cool Si jamais vous avez pris Oumant de foudre Ou totem de soins Ca vous fera que vous aurez Beaucoup moins de problèmes de mana A partir du 13 Donc Rat de marée Très très bon talent Et là on va attaquer Le seul talent vraiment poubelle Sur égard C'est le vive terre Utiliser salle de guérison Sur un héros Dont les points de vie Sont inférieurs à 50% De leur maximum Lui rend 493 points de vie Supplémentaires En 5 secondes Donc le problème de ce talent C'est quoi ? C'est que ce talent ne fonctionne Que si le mec A moins de 50% de ses points de vie Donc c'est pas terrible déjà Le problème de ce genre de consommation C'est que c'est pas terrible Mais en plus de ça Ca rend 493 points de vie En 5 secondes Pour vous donner une idée 493 points de vie En 5 secondes Vous pourrez dire Ca va les valeurs sont pas dégueux Regardez le heal Il fait 570 Donc c'est un peu moins D'un heal principal Sauf que ce heal là Il est direct Au moment où il est parti Le temps de recharge commence Celui là il est 5 secondes C'est 493 points de vie En 5 secondes Donc vous divisez 493 Par 5 Et là vous aurez Les vraies valeurs Donc c'est pas terrible C'est vraiment pas terrible Le vive terre Et là on est sur des valeurs Niveau 20 493 points de vie Si le mec A moins de 50% De ses points de vie Et ça ça est up Parce qu'à une époque C'était encore moins C'est vraiment Pas terrible C'est vraiment de la merde Le vive terre Donc Moi j'adore le bouclier de terre Ça marche généralement En plus La plupart des porteurs Du bouclier de terre Sont souvent soit vous Soit vos tanks Regard a un pool PV Quand même assez correct Et les tanks Généralement fonctionnent Très bien avec Donc le bouclier de terre Est très très fort avec eux Pendant que vous soignez Les autres Qu'en ont un peu plus besoin Niveau 16 Niveau 16 là aussi Un palier excellent Sur Regard Je vais commencer par Le totem d'emprise de la terre Puisque quand le totem De l'in terrestre Est lancé pour la première fois Il ralentit des ennemis proches De 90% Pendant une seconde C'est quasiment en route On va pas se mentir C'est quasiment en route D'une seconde sur Regard Donc très 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 fort Le mec est bloqué Presque un séisme C'est presque un mini séisme Deutral en fait Donc c'est très 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 fort Et bien sûr Ça profite du totem colossal Niveau 1 Avec l'air des fées Donc ça c'est vraiment cool Le truc par contre C'est que ça ne bénéficie pas Du deuxième effet Du totem colossal Quand vous la replacez Ça ne remet pas Un totem d'emprise de la terre Ce serait peut-être Un peu craqué Ça pourrait être bon Mais ça serait peut-être Un petit peu craqué Donc non Mais ça donne vraiment Un gros contrôle à Regard Donc très très à l'aise Bien sûr Pour faciliter La mise de dégâts De vos coéquipiers Une Liming par exemple Elle va pouvoir Beaucoup plus facilement Poser un combo Presque comme si c'était Un route d'un pote Donc c'est très 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 fort Ensuite On a le fan de loup Attaque portée aux héros Sous forme de loup fantôme Leur inflige un montant De dégâts supplémentaires Équivalent à 5% De leur maximum de points de vie Et rend à Regard 5% de son maximum de points de vie Regard a beaucoup de points de vie Donc 5% de son maximum de points de vie C'est pas dégueulasse Mais l'intérêt du fan de loup C'est que Déjà on l'a dit Le croc croc Il fait très très mal de base Si en plus Il prend 5% du maximum de points de vie C'est vraiment pas dégueu Regardez Hop On va faire ça Et vous voyez Vous avez un 220 qui vient de tomber en heal Ce qui est quand même pas dégueu En direct Sachant que ça a 4 secondes de temps de recharge Donc vous l'avez souvent Mais l'intérêt c'est surtout Eh bien d'avoir un burst Encore plus violent Vous voyez bon là Le héros a beaucoup beaucoup de points de vie Donc 807 de dégâts Mais c'est quand même très intéressant Ce genre de choses Le truc Le problème du fan de loup C'est que généralement au 16-20 Avec Regard Vous avez de moins en moins La possibilité de rentrer au corps à corps En early Il ne faut pas hésiter Regard en early Vous allez pouvoir tabasser comme pas possible Il faut quand même faire gaffe Vous pensez au contrôle adverse Si vous chargez un Butcher Arthas Qui ont tout Bon bah là ça se passe mal Alors que s'ils ont tout claqué Bon bah là vous pouvez y aller Mais en early Généralement un Regard va être très agressif Prendre beaucoup de kills Avec des ganks et autres En late game Vous ne pouvez plus vraiment vous permettre de faire ça Il faut vraiment attendre que tout soit passé Pour pouvoir passer à sortir les crocs et les griffes Donc Le fan de loup Ça dépend des games Je dirais que Totem d'emprise de la terre Vous ne raterez jamais Fin de loup Ça peut être très très fort Quand même vraiment pas terrible Ensuite on a la tempête croissante Lancer bouclé de foot sur un allié en place Donne aussi une version de base sur Regard Qui dit version de base Dit pas de bouclé Pas de ment de foudre Pas de charge électrique Etc Mais le truc C'est que chaque fois Qu'un de ces boucliers Inflige des dégâts à héros adverses Leurs dégâts augmentent de 10% Cumulables jusqu'à 15 fois Donc ça veut dire Que le deuxième bouclier Il fera aussi plus mal Puisque même si c'est une valeur de base C'est bien marqué l'heure Donc à vérifier Mais normalement ça marche Pour le deuxième bouclier aussi L'intérêt bien sûr De la tempête croissante Ça va être avec Un build un peu plus Basé sur le bouclier Le problème de 16 En fait c'est que sur le papier C'est pas dégueu Mais c'est pas terrible quand même Enfin bien sûr C'est plus de dégâts Mais autant jouer Si vous voulez des dégâts Vous jouez fin de loup Si vous voulez de l'utilitaire Vous jouez totem d'emprise de la terre Donc le build Z C'est vraiment dans une optique Vous avez Draft Par exemple je sais pas Avec un Illidan Et l'Illidan il se régale Bon bah vous mettez Z Pour vraiment lui permettre D'avoir encore plus d'impact Mais pour moi Le talent là sera viable Enfin déjà Ce build Ce talent là Nécessite forcément De jouer le Z1 Comme on l'a dit Le Z1 il est pas forcément Dingue de base Tant que ça soignera pas le porteur Donc voir les dégâts Ça ne soigne pas le porteur Encore une fois Si c'était en fonction des dégâts Si c'était le porteur Bon bah ça serait très très bien Puisque ça augmente aussi les dégâts Alors là c'est juste Un soin personnel pour Egar Si vous voulez vous soigner Vous jouez fin de loup Pareil encore une fois Donc tempête croissante C'est un peu le build Scarab Danube C'est à dire que Ça force Et encore même le build Scarab Danube Je pense qu'il est meilleur Mais les talents du Z Sont pas forcément dingues Et par exemple Ça n'augmente pas le talent 13 Vu que c'est une version de base Donc ça change rien sur le 13 Ça change rien sur le 4 non plus Donc Il y a que le 1 Qui le nécessite Et sans ça Le talent perd énormément de sa force Donc c'est vraiment pas fou Il faut Si vous avez joué le Z1 Pourquoi pas au 16 Mais c'est pareil Vous privez d'un énorme CC Ou d'un énorme burst Et de sustain Et généralement le burst Est à privilégier Plutôt que sur des dégâts Sur la durée Parce que souvent les fights Il faut accrocher un gars vite Et ensuite on passe à l'autre Donc C'est C'est quand même dur On va dire que Le burst sera toujours meilleur Que sur du dégâts sur la durée Parce que Ça veut dire que Le support adverse Aura plus de temps de réaction Aura plus de temps pour réagir Sauf si vous l'inondez de dégâts C'est pour ça que le burst Est généralement privilégié A du dégâts sur la durée Et c'est pour ça que les dots Sont un problème parfois En attendant Niveau 20 On va attaquer le 20 Le palier 20 de régard est excellent Tous les talents sont viables On va commencer Par le bouclier du Nexus Qui est un classique 45 secondes de temps de recharge Confère à tous les héros alliés proches Un bouclier égal à 20% Du maximum de leur point de vie Pendant 3 secondes Cumulable Avec votre propre bouclier de terre Du niveau 13 Donc Le bouclier du Nexus Vous ne vous tromperez jamais C'est pareil Très très fort Ensuite On a le retour rapide 60 secondes de temps de recharge Donc un peu plus long A l'activation Annule le temps de recharge Des capacités Si vous avez le bouclier de terre Ça vous offre 2 boucliers de terre Attention Les boucliers de terre ne sont pas cumulables Par contre Ça c'est un petit problème C'est un petit bémol Les boucliers de terre ne sont pas cumulables Et vous pouvez avec le retour rapide Mettre un premier shield Enfin Vous mettez par exemple A Z Et un petit totem Retour rapide Vous avez de nouveau un totem Vous avez de nouveau un shield Vous avez de nouveau un heal Donc c'est très très fort Et au pire Vous attendez que le premier soit terminé Et vous lui remettez un bouclier Ou sinon vous mettez un bouclier à lui Un bouclier à l'autre C'est une sorte de mini bouclier du Nexus Si vous jouez bouclier de terre Donc C'est pas dégueu Le retour rapide est très très fort sur égard Très souvent sous-estimé Mais il est vraiment très bon Alors je crois pas que le retour rapide Par contre Il marche que sur les compétences de base Donc ça ne marche pas je crois Sur le loup fantôme Ensuite On a la guérison ancestrale améliorée Qui a vu des effets Il n'y a pas très longtemps A être très bon Puisque la guérison ancestrale Elle était viable avant Mais elle n'était pas fou Maintenant Elle est vraiment buff Avec Après 1,5 secondes La guérison ancestrale est lancée Une seconde fois Sur la même cible Les alliés proches de la cible Récupèrent 1294 points de vie En fait Ce qui est vachement intéressant C'est que la guérison ancestrale Soigne en zone Donc je vais Je vais Hop On va reprendre tout Hop On s'en fout Purif par contre Obligatoire Nucléaire Le totem d'emprise de la terre Le totem évidemment Avec le 1 profite aussi Et guérison ancestrale Je vais prendre des dégâts Et vous montrer un petit peu l'effet Parce que dit comme ça Ça a l'air Ça a l'air dur Mais en gros Une guérison ancestrale Soigne en zone Et elle repart après Pour re-soigner en zone Et ça c'est très très fort Parce que s'il y a des anti-heel par exemple L'anti-heel ne durera jamais assez Pour pouvoir bloquer les deux C'est pas possible Donc La guérison ancestrale améliorée Faut penser par contre Et le problème c'est que les porteurs Parfois ont du mal Donc ce que vous pouvez faire C'est vous soignez vous Et allez vers vos alliés Comme ça ça soigne tout le monde Sinon vous soignez votre allié Et pensez-y Regardez bien le niveau 20 d'un regard Et s'il joue Guérison ancestrale améliorée Et pensez à aller vers le porteur De la guérison ancestrale Comme ça Boum Tout le monde se pac Et les adversaires pensaient Que s'il joue ça Peut-être qu'on peut profiter Du fait qu'ils vont se pacier Pour balancer un spell De l'autre côté Bloodlust améliorée augmente La durée et la portée De furie sanguinaire A 200% Donc on double La durée de la bloodlust Elle passe à 12 secondes La bloodlust Et en plus Sa portée est agrandie Donc vous pouvez la lancer De beaucoup plus loin Le problème de la furie sanguinaire C'est que parfois Il faut attendre aussi D'être assez regroupé Pour que tout le monde en profite Là l'intérêt C'est que même un mec Un peu loin Il va bénéficier De la bloodlust Donc c'est vraiment Très 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 pratique Ça n'augmente pas Le soin C'est le petit bémol Je dirais De la guérison ancestrale améliorée C'est que ça n'augmente pas Les valeurs de heal Pour moi il pourrait le passer Au moins à 40% Voir 50% des dégâts Infliger peut-être Un petit 40% Mais parce que Il manque un petit truc Je trouve à la guérison ancestrale améliorée Mais c'est vraiment pas mal Quand même C'est vraiment pas mal Donc Regar a des très bons niveaux 20 Voilà je pense avoir fait le tour Sur Regar on va pouvoir attaquer les builds On va dire Le classique C'est totem colossal Totem de soin au moins de foudre Allez je vais mettre totem de soin Purification évidemment Guérison ancestrale Bouclier de terre Totem d'emprise de la terre Et au vin Bouclier d'une excuse Ça c'est un truc Passe partout sur Regar Il n'y aura pas de problème A ce niveau là Vous pouvez bien sûr Moduler ça en changeant Avec un loulou au niveau 1 Au 4 vous pouvez jouer Et pareil par exemple Imaginons je course du loup au niveau 1 Vous n'êtes pas obligé De jouer cœur farouche au niveau 4 Ce n'est pas parce que vous allez jouer loup 1 Que vous allez forcément jouer loup 4 Il y a une mini synergie Mais ce n'est pas un truc dingue Donc vous pouvez tout à fait jouer Par exemple totem de soin Malgré tout au niveau 4 Ou ment de foudre au niveau 4 Vous pouvez jouer purification Au niveau 7 Evidemment Bloodlust ou guérison ancestrale On s'en fout Les deux sont très bien Niveau 13 Vous pouvez jouer par exemple Ra de marée Pas de problème Niveau 16 Vous pouvez jouer fin de loup Éventuellement Ce n'est pas parce que Je suis partie course de loup Que je joue fin de loup Mais c'est vrai que forcément Il y a une synergie Entre le course du loup Puisque vous réduisez D'une seconde Si vous l'utilisez en pvp Forcément avec le fin de loup Ça proque Niveau 20 Eh bien je ne sais pas Moi le retour rapide Ou le boucler du luxus On s'en fout Tout fonctionne La bloodlust améliorée Pourquoi pas Donc là dessus Il n'y a pas de problème Le véritable build Je dirais C'est potentiellement un build Z Comme je disais sur Régar Ce qui est simple C'est le palier 1 Et le palier 16 Comme vous le voyez C'est souvent des talents Qui font écho Donc ça ne veut pas dire Que si vous jouez Totem colossal au 1 Vous êtes obligé De jouer totem d'emprise à la terre Et ça ne veut pas dire Que si vous jouez Course du loup Vous êtes obligé De jouer fin de loup Mais il y a quand même Clairement une synergie Par contre Si vous jouez charge électrique au 1 Il vaut mieux jouer Tempête croissante au 16 Donc vous n'êtes pas obligé De le faire Mais généralement Il y a le build Z Vous n'êtes pas non plus Obligé de jouer Z au 4 Malgré tout Vous pouvez jouer Totem de son au 4 Et bouclier de terre Avec le tempête croissante Et vous mettez Le shield sur un pot Blablabla Mais bon c'est pas terrible Mais donc voilà J'espère que ce guide Regards vous aura aidé Il y a eu pas mal De petits tips J'espère encore une fois Que ça vous aura aidé N'hésitez pas à partager Autour de vous N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus Oubliez pas les crocs crocs C'est important Le crocs crocs c'est la vie Et le follow aussi Le like aussi L'abonnement de la chaîne Youtube aussi Et puis je crois Que j'oublie un truc J'oublie toujours des choses Ah oui la cloche Je suis vraiment une cloche D'avoir oublié La cloche Ouais je suis pas toujours Inspiré sur les blagues Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada